bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je suis dans un nombre un peu particulier comme vous avez pu voir c'est un point nombre que j'aime beaucoup pour faire des vidéos c'est à dire dans mon siège à bascule enfin c'est une espèce de rocking chair de chez ikea je n'ai pas la référence je suis désolée mais qui est assez profond assez large surtout très profond c'est ce qui fait que je peux pas se mettre en tailleur dedans j'aime beaucoup ce point là parce que c'est mon point que j'ai pour notamment lire et j'aime mieux cette ambiance là que pour les vidéos des lectures de déjale ou des chroniques où j'ai dans ma bibliothèque je trouve que c'est un cadre photo un cadre photo un cadre vidéo idéal pour aller faire des vidéos hors chronique hors lecture de déjale donc aujourd'hui je vous retrouve on est actuellement le lundi 2 mars hier je suis rentrée de vacances j'ai été passée au culte chez les parents j'avais une pile de de livres ou du courrier pardon et parmi mon courrier il y avait donc ceci je crois savoir où ça vient et donc je dis et donc si je vous dis pas de bêtises ça date de quand fonction que je le retrouve voilà c'est ça début février donc c'était à peu près il ya un mois maintenant j'avais reçu un message sur instagram d'une auteur qui a eu trouvé son compte instagram je ne sais comment et qui donc m'a demandé si elle pouvait m'envoyer son nouveau roman je dis ok sauf que j'ai pas cherché je suis la première fois je lui fais son compte instagram je suis pas vraiment plus intéressée sur ce qu'elle écrivait elle partageait des romans enfin une quatrième couverture je me suis dit peut-être que c'est solide mais j'ai pas cherché ça en plus pour pas l'exploier parce que je trouve que c'est vraiment exceptionnel j'ai reçu donc des rois et tout c'est dans le cadre de contributions mais de la part d'auteur de mes auditions c'était hyper rare je crois que ça m'est jamais ça m'est d'une autre édition ça m'est arrivé une fois d'auteur oui mais c'est à dire que je dis vraiment au tout début de ma chaîne j'avais quasiment pas d'abonnés donc je vous dis c'était vraiment il y a genre 5-6 ans et encore je suis un peu gentille là dessus et donc c'était à dire c'est vraiment moi je dis bah allez-y pourquoi pas et donc je crois que ce paquet ça a l'air d'être ça bah si c'est pas ça bah voilà je vous ai raconté un point de ma vie plus que ça vous plaira enfin bref c'est dans ce cas sur une petite vidéo un peu rigolote donc je vais donc ouvrir ça a l'air d'être ça ah non pas du tout ce que je me disais ça a l'air bizarre que ce soit pas le nom de l'auteur en fait et c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils allaient les envoyer le titre de la vidéo a changé à la base je voulais mettre ouverture dans la catégorie unboxing mais là je vais faire dans la catégorie mes contributions j'ai déjà fait une vidéo où vous avez ouvert donc mes contributions pour le dernier roman de Joanne Azaïr et le dernier album graphique de Thibaut de Colombes-Françoisi et là c'est vrai je l'ai envoyé plus grande en fait et en fait la récemment c'est vrai qu'ils avaient envoyé un message comme quoi ils avaient donc l'envoyé et donc en effet je l'ai donc reçu et j'ai totalement remarqué que c'était ça il s'agit donc de la BD, Tubonia, tome 1, FDP donc de Absolute Vidéo entre Scalaboy, Sir Gatsby et le Dessinator donc voilà et maison d'édition Tubonia en fait c'est eux qui l'ont créé en fait tout simplement ils avaient fait le tome 2 et en fait c'est vrai que j'avais pas le tome 1 et j'ai dû je crois louper la première campagne de pour le tome 1 mais là j'ai ils ont donc fait le tome 2 j'ai dit bah j'en profiter pour le tome 1 et donc voilà je voyais vraiment la BD plus grande mais vraiment elle a été un peu comique je pense elle a pas l'air si épaisse que ça mais en tout cas j'ai vraiment hâte de de lui lire mais en tout cas je trouve que j'ai vraiment adoré mais c'est vrai donc normalement si j'ai le tome 1 là le tome 2 c'est pour bientôt que j'aurai enfin la campagne lui elle est terminée depuis décembre je crois si je dis pas de bêtises on va faire un bon moment et c'est vrai que là j'ai pas le tome 1 je vais avoir le tome 2 je crois que je vais lire parce que c'est assez court 65 pages à peu près facilement et donc c'est ce qui va permettre d'avoir une petite lecture un peu sympathique à vous présenter donc en mars non en février pardon non en mars on est en mars on est en mars excusez moi je suis encore donc une petite lecture à vous présenter là en mars je vais vous lire un résumé de toute façon vous allez à tout la chronique c'est pas dans la tour de dégel de la fin février enfin mars pardon dans le royaume de tubonia un déséquilibre dans les énergies qui ré qui réagissent le monde vient de perturber la vie de ses habitants les tuboniens héros et protecteurs du royaume cesse peu à peu d'animer leur belle cité et les transformer en lieu de débauches certains même n'apparaissent plus depuis longtemps toujours tubonia dans une ambiance éterre délétère pardon alors que saint antoine est censé faire sa passion annuelle afin de répondre une grande dose de bonheur dans tout le royaume celui-ci se trouve aussi aux abonnés absents sa cité infesté de hater retrouve saccagé mais le mage absol sur gabzi et anthox collaboie pardon collaboie décide de partir à sa recherche à faciliter tout ce mystère collaboie donc vous avez compris en fait c'est que on va donc recroiser des youtubeurs dedans dans cette bd là donc comme je disais mage absol c'est donc absolu vidéo sur gabzi donc c'est en effet sur gabzi je crois que ça change pas et anthox collaboie c'était donc en fait que anthox collaboie je me marre excusez moi mais le nom de anthox collaboie donc anthox collaboie ça m'a fait sur l'instant c'est ils se sont allés très loin je me demande si c'est fait exprès ou qu'ils sont vraiment allés chercher très loin mais en tout cas j'ai vraiment donc très faim j'ai vraiment hâte et puis j'ai fait éteindre les images juste fait mais j'aime beaucoup les dessins voilà je crois que ça va se faire très rapidement et ça moi ça me plaît en tout cas ça va pas mal de me plaire j'ai bien de voir ce que ça donne et puis je vous en reparlera bientôt dans une chronique cette ouverture de colis à laquelle je m'attendais pas spécialement parce que je pense que c'est sorti dans un coin de ma tête est terminée j'espère que ça vous a plu dites moi si vous si ce ouverture coulé à un promptu vous a plu sachez que vous pouvez pas la trouver au magasin je suis désolée mais elle est uniquement disponible avec les campagnes ulule donc je sais pas trop ce que ça a donné donc on verra bien pour la suite et donc sur ce je vous dis à bientôt